Merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici. Merci pour l'invitation. Alors, comme présenté, je suis Christopher Hines et je me présente pour la poste de vice-présidence d'affaires universitaires. Je suis avec l'équipe Action étudiante et on veut travailler pour améliorer la vie des étudiants dès maintenant. C'est pour ça qu'on veut prendre de l'action. Alors, on veut travailler avec l'administration pour pouvoir défendre les intérêts des étudiants. Alors, travaillant pour avoir une banque d'examens pratiques, de l'accès à la bibliothèque pendant 24 heures durant la mi-session et non seulement durant les examens finaux. Aussi, on veut, bien, je m'opposerai, si élu, contre l'interdiction des appareils électroniques dans les salles de classe et aussi contre les frais cachés. Aussi, je suis contre les forfaits alimentaires obligatoires, mais aussi l'accessibilité de la nourriture sur notre campus a vraiment besoin d'amélioration. Alors, avoir toujours un bon prix, liste d'ingrédients, des choses comme ça. Alors, c'est comme ça que je me présente. Pour de l'action, vous pouvez voter la semaine prochaine. Vous savez quand. Merci. Donc, bonjour, je me présente. Je m'appelle Marilyn Tourangeau. Je suis étudiante en quatrième année en English et musique. Je suis aussi présentement la présidente de UESA, donc Undergrad English Student Association. Ce n'est pas nouveau pour moi de travailler avec les étudiants. Ça fait quatre ans que je suis impliquée avec cette association-là. J'ai commencé dès ma première année et en troisième année, qui est très pertinente pour cette position, j'ai été VP aux affaires universitaires pour mon association. Quand ça vient à mon expérience, je vais me présenter pour VP à faire universitaires. Je dois travailler avec l'administration. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec l'administration du département d'anglais. Il y a eu un moment où on a presque perdu notre office, quand il y a eu le changement, tous les déplacements vers des marais. C'était un problème avec lequel j'ai eu la chance de parler avec l'administration. Donc, j'ai pris la voix étudiante qui est un peu frustrée. Je l'ai rentrée, je l'ai combinée et je me suis assise avec le chair of the department. Puis, on a jasé et on a réussi à s'entendre que la place des étudiants avec l'administration qu'on travaille ensemble, ça va beaucoup mieux pour avoir des meilleurs services pour les étudiants. Donc, c'est une attitude que je veux refléter à la fédération. Je suis, avec mon travail avec les campagnes. Donc, je dois m'avouer tout de suite, je ne voudrais aucune cacheterie. Moi, je ne me connais pas très bien avec les campagnes. Je pense que ça, le problème, c'était un peu comment difficile que c'est l'accès à l'information au sujet des campagnes. Donc, le site Web ne fonctionne pas. C'est sûrement quelque chose que je veux absolument rectifier dès mon début de mandat. Donc, je m'engage à faire sûr que le site Web, avec une liste complète des campagnes de l'Université d'Ottawa, soit disponible aux étudiants par septembre. Comme ça, quand les étudiants vont rentrer, ils vont avoir accès à l'information. Ça va être complet, ça va être facile d'accès. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, je me suis questionnée, puis j'ai trouvé ça très difficile d'avoir accès à cette information-là. Puis aussi, je peux vous dire, puis je pense que vous êtes déjà au courant, je veux aussi beaucoup travailler avec les corps fédérés. Il y a eu une très grande déconnexion entre les corps fédérés et la fédération étudiante. Moi, cette année, j'ai vu une différence. Je pense qu'Eithin a fait un très bon travail avec les présidents, qui est ma position, et je me suis finalement sentie engagée avec les fédérations. J'ai senti le désir de m'impliquer. Par contre, avec mon association, ça n'a pas été la même chose pour tous les membres. Il y a aussi le fait que pas tous les membres ont un contact à la fédération. Puis c'était souvent difficile de convaincre mes étudiants que c'était important de s'engager avec la fédération. Donc, je pense que si tout le monde s'engage dans une table ronde à tous les mois et d'avoir un contact avec les corps fédérés, les étudiants vont être beaucoup plus intéressés à savoir ce qui se passe à la fédération et savoir qu'ils peuvent être très bien représentés avec eux. Donc, merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Chris Clark. Ça, c'est la deuxième année que je me présente pour cette poste. Je me présente pour le poste de vice-président aux affaires universitaires parce que je crois que j'ai des idées qui sont alternatifs de ce qui se passe normalement. Alors, je vais juste expliquer mes idées en bref. Je veux augmenter notre accès aux informations financières par un audit de budget à le conseil d'administration. Je veux aussi établir une campagne financière, une campagne d'enrichissement financier. Deuxièmement, je veux promouvoir l'expression du programme d'administration bénévolée. Je veux aussi mettre en œuvre des réformes de l'éducation qui permettent aux étudiants de plus d'accès à une éducation de qualité grâce à des cours en ligne. Dernièrement, je veux augmenter notre accès à un campus plus durable. Oui, c'est ça. Merci, M. Clark. On va passer aux questions. Maintenant, quelle importance et quel rôle attribuez-vous à la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants sur le campus de l'Université d'Ottawa? Et en deuxième temps, la FUO doit-elle maintenir son affiliation avec cette fédération? Marie-Hélène, tu es la première à répondre. OK. Je vais commencer par répondre à la deuxième question en premier. Donc, est-ce que la FUO doit continuer à être affiliée avec la Fédération canadienne? Je pense que cette question-là ne revient pas à moi, mais plutôt aux étudiants. Donc, en tant que rôle, en tant que VP aux affaires universitaires, je vais faire ce que les étudiants désirent. Donc, si les étudiants désirent de passer au référendum l'année prochaine, je vais les appuyer, peu importe l'orientation de leurs décisions. Pour la première question, je pense que la Fédération canadienne, dans son but, devrait être d'outiller les étudiants. De ce fait, je ne pense pas que c'est la vision que les étudiants ont de la Fédération. Puis, si on est pour continuer à être engagé avec l'Association canadienne, je pense que c'est quelque chose qui devrait changer. Donc, vraiment, que les étudiants soient au courant de c'est quoi le rôle de la Fédération et vraiment l'utiliser pour être clair qu'elle est là pour outiller et pas nécessairement pour représenter politiquement. Merci, Marilyn. M. Clark, c'est à vous. Alors, à mon avis, le rôle de cette position ici, c'est d'assurer que le comité des noms serait au même page que le comité des huit. Parce que la Fédération nationale va venir avec des professionnels et plusieurs mille de dollars et vont mettre une campagne de pamphlets partout dans le campus et vont parler aux étudiants. Ils vont parler aux étudiants dans les classes avec les professionnels et j'aimerais créer une question de référendum qui serait égale. Et puis, tout le monde peut voter comme il veut en savant toutes les informations parce que nous avons besoin de présenter les deux côtés. Et la Fédération nationale va faire leur travail pour présenter leur côté. Alors, nous avons besoin de s'assurer que l'autre côté présente tous les faits. Mais également, je respecte la voie des étudiants et c'est ça le dernier mot sur cette issue. Merci. La parole est maintenant à M. Hansi. OK. Alors, toujours une question importante avec la Fédération canadienne des étudiants et des étudiantes. Je dirais premièrement de répondre aussi à la deuxième question, que ce n'est vraiment pas à moi. Je crois que l'IFU, c'est un syndicat. On représente les étudiants, les membres. Les étudiants sont les membres de l'organisation. C'est vraiment qu'on est ici pour faire leur volonté. En cas de cas, je crois que la Fédération canadienne a beaucoup à faire aux étudiants. Je crois que beaucoup de fois, on parle des frais de scolarité. On parle à propos de comment est-ce qu'on va régler ça sur notre campus. Et je crois qu'il faut totalement travailler avec l'administration. Mais je crois aussi que si on veut vraiment du mouvement sur la question des frais de scolarité, il faut vraiment travailler non seulement avec notre campus, mais le reste des campus dans notre pays ou dans l'Ontario. Alors, je crois qu'on reçoit beaucoup d'appui de la Fédération de cette manière-là. Et j'ai aussi, la Fédération a offert beaucoup de ressources pour les exécutifs, pour les membres de la FAO comme des capacitations. J'ai déjà été et c'est vraiment quelque chose qui aide l'exécutif à pouvoir compléter leurs travaux et leurs tâches d'une manière efficace. Merci.